Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Age of Mythology. L'édition étendue, c'est-à-dire la toute dernière édition qui est sortie, qui comprend non seulement le jeu de base, le jeu étendu qui avait l'extension des Titans et l'extension qui a été faite en 2016 avec la mythologie chinoise. Donc je me replonge dans ce jeu avec vous, ce jeu pour le décrire, alors c'est un jeu de stratégie, déjà première chose, développé par les mêmes gars qui ont fait Age of Empires et c'est un jeu de mon enfance, c'est le jeu de mon enfance qui a développé complètement mon amour pour la mythologie en général, que ce soit grecque, scandinave, égyptienne et beaucoup moins chinoise, parce que chinoise en fait ça n'a apparu que très récemment, donc j'ai vraiment pas eu autant même l'intérêt véritablement d'y plonger. Donc c'est un jeu assez vieux dans ses graphismes, etc. mais que j'adore particulièrement, donc on va se faire une partie. Une partie pour commencer, tout à fait normal, je vais prendre le dieu de base, c'est-à-dire Zeus, quoique je pourrais prendre Hades ou Poséidon, enfin en tout cas il faut prendre un des grecs quoi. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Zeus, Hades ou Poséidon ? Ouais, on va garder Zeus, Zeus il est bien, mon préféré reste Hades mais le Zeus est très bien. On va se mettre en modéré, et on est parti. Donc le jeu est très simple, il s'agit d'un jeu de stratégie tout à fait banal du début du... L'année 2000 je crois, hein, qui est sorti, quelque chose comme ça. Où il s'agit simplement, voilà, vous avez vos hommes et vous construisez votre base dans le but de péter la gueule à la base d'en face. Rien de bien compliqué là-dedans, ou... Ok, donc on est contre les égyptiens je crois. Mais on joue les grecs, là. La civilisation grecque pour moi c'est l'une des civilisations les plus équilibrées du jeu. Véritamment, c'est la civilisation de base, hein, c'est... C'est avec ça que vous commencez. La campagne du jeu se fait avec les grecs, principalement. Une campagne de jeu qu'on pourra faire, si vous voulez, hein. Moi je serais tenté de la faire. J'ai pas commencé par la faire tout de suite, parce qu'elle dure très, très, très longtemps. Et c'est sensiblement toujours la même chose, hein, c'est... Vous allez à un endroit, vous rencontrez un ennemi, Vous créez votre base, vous pétez la gueule à l'ennemi, vous bougez. Du coup, faut aimer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire tout de suite, parce que je ne... Je ne veux pas miser le fait de faire une série qui serait très, très longue, si ça ne vous intéresse pas. Du coup, j'ai décidé de faire un petit épisode de test, voir si ça vous plaît, si l'idée vous plaît, et si l'idée vous plaît, moi je serais tout à fait ravi de faire cet épisode, cette série, pardon. On s'est créé un Pégase. Alors ce qui est vachement bien, du coup, dans Déjà Mythologie, c'est que vous avez la possibilité de suivre véritablement la mythologie, dans le sens où vous utilisez les personnages mythologiques et les créatures mythologiques. Pour votre gameplay, par exemple, Pégase est une unité qui permet de plutôt bien explorer la map, sans trop se faire emmerder, parce que c'est une unité de vol. Donc généralement, il n'y a pas énormément de chance que vous fassiez péter la rondelle avec une unité de vol. Bon alors, on manque de tout, là, on manque de bouffe, on manque de... de faveur. Du coup, oui, que je vous explique un peu le style de jeu. Vous voyez ici, donc, les ressources dont nous avons besoin pour évoluer dans le jeu. Donc nous avons la nourriture, qui est là, le bois, l'or. Ça, c'est votre population. Si vous êtes un nombre, maximum de population, vous ne pouvez plus entraîner de unité. C'est comme dans tous les jeux stratégies existants. Et vous avez enfin la faveur. Donc c'est, en l'occurrence, chez les Grecs, c'est prier les dieux, comme ce que font mes deux clans par la justice, ils sont en train de prier, devant le temple de Zeus que j'ai construit. Mais ça change selon les civilisations que vous prenez. Par exemple, si vous prenez les Égyptiens, c'est, je crois, les monuments que vous construisez, qui génèrent de la faveur. Si vous prenez les Scandinaves, c'est quand vous vous battez, que ça génère de la valeur, de la valeur de la faveur, pardon. Alors, les Atlantéens, c'est quand vous construisez des forums, et les forums eux-mêmes génèrent de la faveur, et enfin, les... enfin, des forums. Il y a des colonies, pardon. Moi, j'appelle ça des forums, mais c'est censé être des colonies. Et enfin, vous avez les Chinois, qui, eux, établissent leur... leur réserve par... Réserve de faveur, c'est comment les gens... Ah oui ! Ils créent des jardins, et dans les jardins, ils peuvent demander de la faveur divine. C'est très spécial, les Chinois. C'est vraiment complètement à part, parce que ça a été rajouté bien après. Alors. On va se créer un... un silo, juste là. Et, prendre de la bouffe. En attendant, on récupère le maximum de vaches qu'on toute. Moi, personnellement, je ne tue jamais mon bétail. J'aime pas trop faire ça, parce que je suis pour faire des très très jolies villes, et des très très jolies bases. Enfin, je ne fais pas vraiment des bases, donc je fais plutôt des villes. Et, je répude véritablement à tuer mes animaux, dans la mesure où je trouve ça joli dans le décor. Ce n'est pas une question de je n'aime pas tuer des animaux ou pas dans les jeux vidéo. Vous me verriez sur Red Dead Redemption, c'est un massacre. Mais là, par exemple, tu vois, les cerfs, je m'en fous complètement, donc il peut les buter comme il veut, je n'en ai rien à secouer. Je n'ai juste pas envie de buter mes vaches, parce que je trouve que les vaches, ça fait joli dans le décor. Ça fait rupestre, ça fait sympa, ça fait vide, voilà, ça donne de la vie à votre décor. Alors, bien entendu, j'ai déjà accompli les objectifs de jeu, il ne faut pas croire. Mais, si je peux rendre ça joli par la même occasion, je ne dis pas non, quoi. Alors, 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 oh la vache, ils vont super vite en place. Ils vont super vite. Bon, on va se retrouver dès qu'on aura atteint suffisamment de groupes et tout ça pour avancer un peu dans le jeu. Et donc, nous y revoilà. Moi, je développe un petit peu tout ce que j'ai autour de moi. Voilà. On va se créer un héros, donc on va invoquer Jason, des Argonautes, qui est notre héros de base chez Zeus. En sachant que les héros mythologiques comme Jason, etc., sont très très efficaces contre des unités mythiques qui sont un peu les tanks dans le jeu. Alors, par contre, cette option de jeu n'existe que chez les Grecs. Les Grecs, ils peuvent développer des héros. Les... les égyptiens, les scandinaves, etc., ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, peut-être à terme, on sera amené à... je suis amené à vous montrer un petit peu comment fonctionnent les égyptiens, les scandinaves, etc. Donc là, j'ai envoyé mon héros récupérer une relique qui est la baguette d'Odin. Donc, avec cette relique dans mon temple, quand je la mettrai dans mon temple, toutes les améliorations venant du temple seront moins chères. Moi, ça me va. Vous voyez qu'on a réussi à développer un certain nombre de ressources. En attendant, le camp d'en face, il s'est beaucoup développé aussi. Donc, on est en retard, en fait, par rapport à... On est plutôt même très, très en retard. Il faut qu'on se développe. Il faut qu'on se développe. Et où est passé mon autre gars ? Il a totalement disparu. Ah non, peut-être qu'il a rejoint qu'une idée. Je croyais avoir gardé un village en réserve ou le cas où pour faire de la construction. Mais apparemment, mes effes... Apparemment, pas du tout. Bon. Bah, écoutez, c'est pas grave. On va en créer deux. Petit conseil de jeu, il ne faut surtout, surtout, surtout pas mettre trop de villageois. Sinon, vous n'avez plus de... Vous n'avez plus de possibilité de créer des unités de combat. Sachant que vos villageois ne deviennent jamais des unités de combat. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, je dis ça, mais ça ne marche que chez les Grecs, bien entendu, chez les autres. Je vais répéter ça pendant toute ma partie, j'ai l'impression, mais chez les autres... Excusez-moi, je fais le mur. Voilà. Chez les autres civilisations, ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est vraiment très très différent. Et maintenant, je vais revérifier quelque chose. Est-ce que les ours, ils attaquent les meumus ? Je ne suis pas certain qu'ils le font. Je me suis dit que oui. je sais que les ours attaquent les villageois comme les loups. Il y a d'ailleurs un pouvoir très très chiant des scandinaves. Parce que juste au-dessus, vous voyez, j'ai trois pouvoirs qui sont présentés. Enfin, trois pouvoirs. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul, mais j'en ai trois autres qui sont en attente. Qui sont mes pouvoirs divins donnés par les dieux en récompense du fait que je les vénère. Et donc, je disais ça pourquoi ? Oui, je disais ça parce que chez les scandinaves, il y a un pouvoir qui est très très chiant qui est le pouvoir donné par, je ne sais plus quel dieu, mais c'est vers la fin des âges. Vous avez quatre âges. Ce pouvoir, en gros, fait spawner des loups à côté de votre baraque, à côté de votre base. qui vient de bouffer vos animaux, vos villageois, détruire vos bâtiments, tuer vos hommes, enfin, c'est le bordel, quoi. Donc, on arrive à l'âge classique. Et nous avons le droit entre deux dieux. Nous avons Athéna à gauche, l'hadèse de la sagesse et la guerre. Et nous avons Hermès à droite, dieu des messagers. Avec soit les centaures, soit les minotaures et les pouvoirs qui correspondent. Donc, le cessez-le-feu pour Hermès et la restauration, donc, une sorte de île, quoi, pour Athéna. Je crois me souvenir que le minotaure est beaucoup plus efficace que le centaure. Enfin, le centaure, c'est efficace, mais dans une autre manière, c'est efficace en tant que, bien entendu, une unité de distance. si jamais vous faites du combat en mêlée, le minotaure c'est quand même largement supérieur. Oh ! Une deuxième relique. On va envoyer de suite notre héros la récupérer. Et cette relique, c'est la couverture de le drap de l'impératrice Zoé qui rend les bâtiments plus résistants aux unités de siège. Très intéressant. Il faut qu'on se la prenne si jamais on reçoit une attaque. Notre ennemi avec des unités de siège, on sera plus à même d'y résister. C'est pas complètement débile. Je crains qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas d'eau dans le coin. Donc, pas de possibilité de faire un port. ce qui est quand même assez chiant parce qu'on va se l'admettre les ports c'est quand même extrêmement sympa quand il s'agit de... Ah bah super le mur qui arrête personne. Quand il s'agit de choper de la nourriture. Tout simplement parce que vous avez des bateaux de pêche. Les bateaux de pêche contrairement à la nourriture type les serres ou vos animaux domestiques ils peuvent choper de la nourriture à l'infini. Ah, première rencontre avec un ennemi. C'est un prêtre. Vous voyez les prêtres chez les égyptiens c'est un petit peu l'équivalent des héros chez les grecs. Il va essayer de passer par au-dessus j'en suis sûr. Il n'est pas menaçant au premier sens du terme mais il fait du repérage. Il essaie de cartographier la zone pour des futures attaques. C'est un éclaireur donc il faut qu'on le rattrape et il faut qu'on le tue. Au passage vous avez vu mon Minotaur est là et il a débarqué. Dis bonjour Minotaur. Voilà il vous a dit bonjour. Alors ici ici la première chose que vous allez faire c'est finir ce vrai faire un vrai mur s'il vous plaît parce que si les gens y passent comme on du beurre dans ce mur ça ne sert complètement à rien. Donc on va améliorer ce Minotaur on va faire un Minotaur un peu plus résistant et on va améliorer la visée pas la visée le champ de vision des tourelles et on va améliorer ça c'est quoi ? d'accord elle vise mieux super ça c'est pas mal alors voilà ce petit enculé je l'ai vu sur la minimap il est beaucoup plus au sud bon c'est pas grave il reviendra et quand il reviendra on le défoncera donc on va s'établir une petite zone de sécurité derrière nos murs il est possible que je fasse une double rangée de murs ce qui est toujours très efficace contre des attaques et ici vous allez me bâtir des tours alors vous avez un nombre de tourelles qui est malheureusement limité vous pouvez pas bâtir 4000 tourelles sinon croyez bien que je l'aurais fait depuis longtemps vous avez aussi un nombre de maisons qui est limité et un nombre de forums qui est limité j'arrête de dire forum c'est pas un forum c'est un colony donc si vous avez envie de voir une sorte de suite à cette série via la campagne de Age of Mythology n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de assurer cette campagne alors une deuxième tourelle s'il vous plaît laissez le confrir tout seul comme un grand et chose qui est complètement invraisemblable face à un sol aussi neigeux c'est de se faire des fermes mais on va en faire les fermes c'est le saint graal dans le jeu véritablement ça vous permet complètement voilà ça a une réserve infinie de nourriture donc vous foutez 4-5 fermes un villageois dessus par ferme et vous avez une réserve illimitée de nourriture la nourriture on ne descend pas au fur et à mesure du temps c'est pas il y avait un jeu comme ça que Gamehawk avait présenté sur les J-Kings et j'ai complètement ça n'appelle le nom de ce jeu qui m'intéresse beaucoup aussi peut-être que vous verrez à un moment donné sur la chaîne mais donc dans ce jeu dans ce type de jeu là c'est un autre type de jeu de stratégie où vous aviez en effet le fait que les réserves de nourriture descendaient au fur et à mesure du temps alors l'IA dans ce jeu est plutôt intelligente ma foi alors quand je dis plutôt intelligente ça reste voilà faut pas non plus déconner on va se faire Ulysse très bien Ulysse il va débarquer il va aider oui donc je disais avant de m'interrompre moi même l'intelligence artificielle de ce jeu est plutôt bien faite seul détail quand même que je donnerais à l'intelligence artificielle qui peut être gênant c'est sa tendance à abandonner très très vite quand vous détruisez ses forums c'est peut-être la seule chose que je trouve dommage parce que en termes de stratégie il n'est pas con du tout l'ordinateur parfois même il gère mieux que certains joueurs en multiplayer mais il y a un multiplayer à ce jeu il y a une possibilité de multiplayer par contre je n'y ai jamais joué j'ai juste vu des parties sur le net de multiplayer donc je ne peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas je sais juste qu'il y a certains joueurs qui quand même méritent la palme de la connerie vous avez largement la possibilité de de faire les coups qu'ils voulaient et ils ne l'ont pas fait ça arrive à tout le monde ça arrive même au meilleur il y a trois tours ce petit enculé allez on va voir si on peut si on peut le tuer c'est bien parce qu'il arrêtera de cartographier l'IA utilise énormément de ses unités pour cartographier votre position et c'est très 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 intelligent de la part de l'IA de faire ça parce qu'énormément de joueurs ne le font pas là déjà moi je ne le fais pas en ce moment je ne suis pas en train de cartographier leur position alors que je devrais le faire c'est très très con de ma part je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas je crois que c'est parce que oui non je sais pourquoi je ne le fais pas c'est juste parce que j'ai envie de développer un petit peu ma base avant de faire n'importe quoi on va se faire une deuxième colonie qui va être juste ici je me souviens plus les loups sont là d'accord on va penser à les tuer les loups quand même et on va finir de cartographier cette zone avant d'envoyer notre pégase chercher ailleurs alors Dionysos ou Apollon donc la fête ou la musique personnellement je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait dissocier les deux mais ouais mais sauf que le problème c'est que Dionysos il a une unité qui est principalement marine on va prendre on va prendre Apollon pour une bonne raison c'est qu'il a Underworld qui est le passage des enfers et qui permet de faire passer vos unités d'un point à l'autre de la map immédiatement en fait comme une sorte de raccourci ce qui est très très utile pour emmerder les ennemis en passant derrière eux et c'est exactement ce que je compte faire en fait donc c'est très très bien ça me permettra de passer cette chaîne de montagne sans aucun souci oh Hercule enfin Hercule Héraclès pardon Hercule c'est la version romaine des Héraclès tout le monde fait la faute d'accord donc c'est Seth qu'on a en face d'accord Seth qui est on va dire l'équivalent de Loki chez les chez les égyptiens ça reste un enculé dans les deux cas Héraclès c'est le mot grec ce qui m'a toujours fait rire quand j'entends les gens me parler de Disney Hercule en me disant que ça fait référence au mythe grec c'est complètement con d'ailleurs Hercule parce que le méchant d'Hercule dans le dessin animé c'est Hadès Hadès c'est le nom grec le nom romain d'Hadès c'est Pluton or le film lui-même s'appelle Hercule Hercule c'est le nom romain d'Héraclès donc les mecs ils se sont plantés mais à un niveau surdimensionnel c'est ils ont changé de langue en fait ils ont le nom étant latin mais le méchant c'est le dieu grec donc ensuite on s'étonne pourquoi je déteste ce Disney peut-être parce que c'est n'importe quoi autant je sais que Disney n'est pas particulièrement obligé d'être fidèle aux contes qu'ils qu'ils adaptent je sais par rapport à la petite sirène il y a un certain nombre de contes qui sont vraiment pas du tout fidèles à ce qu'ils devraient faire mais de là à quand même aller jusqu'à se tromper de langue en plein milieu du truc c'est n'importe quoi oh ça c'est bien ça on a trouvé donc quelque chose qui augmente la on a trouvé la base ennemie aussi ou du moins une des bases parce que je sais qu'ils en ont deux alors moi comme vous pouvez voir je suis un joueur qui est vraiment vraiment basé sur la défensive dans le jeu stratégique j'attends je suis complètement Obi-Wan Kenobi dans Star Wars j'utilise la forme 3 c'est à dire j'attends que l'ennemi montre sa faiblesse attaque en force envoie tout ce qu'il a dépense une énergie colossale à essayer de m'abattre et s'éclate contre mes murs et quand il a fait ça tu envoies ta propre force parce que maintenant l'ennemi est devenu faible et tu l'éclates on va avancer et on va alors R1 ou Hephaïstos encore une fois R1 a une unité qui est malheureusement une unité qui est marine et nous n'avons pas de flotte donc on va prendre Hephaïstos et Hephaïstos a surtout un des pouvoirs que je trouve être les plus cheatés et intéressants de tout jeu c'est le pouvoir de la corne d'abondance on va faire je crois que c'est trop loin de la base non plus le plus efficace serait de le mettre dans ce petit bosquet qui est juste là voilà tac notre passage des enfers est maintenant créé tac un corne d'abondance en fait c'est quelque chose qui va progressivement vous voyez les objets sont passés de l'autre côté du passage des enfers et maintenant vous allez devoir garder le passage des enfers la corne d'abondance comme je le disais est quelque chose qui va progressivement vous ramasser du bois de l'or et de la nourriture vous voyez là il y a un manteau de bois d'or et de nourriture qui vous monte tout seul je n'ai besoin de ne rien faire la corne d'abondance le fera pour vous on commence à avoir une petite armée qui se développe 3 2 1 bingo pile à l'heure pour le délire on va construire un petit temple là et surtout ce qui m'intéresse c'est comment ils vont réagir en face est-ce que je peux les insulter un peu si ils m'attaquent ils ne m'attaquent pas 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 merde s'ils ne m'attaquent pas ça va être annulé d'attaquer parce que cette vidéo ne vaut pas non plus qu'elle dure des milliers d'années allez alors on va tout envoyer d'un coup j'aime pas utiliser cette tactique là de j'envoie tout d'un coup et je regarde ce qu'il se passe mais je crois que c'est pas c'est pas mon choix voilà moi ça ne doit pas trop traîner vous voyez déjà que la barre de vie elle descend mais à une vitesse voilà les colosses y sont mis et quand je vous dis que les colosses c'est très anti-bâtiment je ne déconne pas on a détruit cet endroit on va détruire ça ici maintenant allez et les armes de siège en avant parce que du coup ils vont commencer à s'affoler ils vont envoyer leurs hommes toi que dalle à s'affoler à s'affoler ça se passe plutôt pas mal même on a récupéré des vaches je dis tout va bien on va détruire les obélisques tout détruire on le détruit les maisons c'est le même combat maintenant il faut trouver les derniers il y a lui là Ulysse on va trouver les dernières forces de notre ennemi on va détruire leur dernier marché qui constitue en fait leur dernier leur dernier bâtiment et les grecs ont remporté la victoire aujourd'hui et ben voilà victoire c'est parfait et c'est sur cela qu'on va se quitter mes chers amis j'espère que cet épisode vous aura plu il aura peut-être été un peu long en même temps c'est un jeu stratégie donc il demande de la patience et beaucoup de temps donc comme je disais si jamais vous avez envie que cette série devienne quelque chose de beaucoup plus long on peut faire la campagne ensemble je vais vous montrer très rapidement à quoi elle ressemble cette campagne voilà ça c'est la campagne la campagne numéro 1 elle fait 32 32 scénarios sans compter le prologue donc c'est très long mais j'aime beaucoup cette campagne je peux on prend la faire avec vous il y a plusieurs campagnes en plus qu'on peut faire vous voyez on n'a pas qu'une seule on a 1 2 3 4 5 on a un 4 plus learn to play mais on va pas faire learn to play parce que je sais déjà je veux donc sur ce je vous laisse dire dans les commentaires si vous avez envie de voir cela apparaître un jour sur la chaîne ce qui ferait donc des épisodes assez long et une série assez longue tout dépend de si vous avez envie de voir ça ou pas n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu à la vidéo de dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou non si vous aimez les jeux stratégies quel est votre jeu stratégie préférée et enfin de vous abonner au compte twitter à la page facebook et de venir me dire coucou sur discord on sera toujours ravis de vous accueillir sur ce je vous dis à très très vite à très 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 bientôt et ciao